M. Chaffer-Chiti, bonjour. Bonjour Mme Souïla-Lashmi, bonjour M. Merz. Alors les exportations hors hydrocarbures, la cellule de suivi et des coûts de travail depuis pratiquement maintenant une année, janvier dernier, peut-on parler aujourd'hui, M. Chiti, de résultats concrets pour lever les contraintes liées à l'acte d'exportation, ou alors on est encore dans des effets d'annonce seulement ? M. Chiti. Pas du tout Mme Souïla-Lashmi. Tout d'abord, permettez-moi de rendre un grand hommage à M. Martiblaïb, notre ministère du Commerce qui, depuis son installation, n'a pas cessé d'engager d'énormes chantiers au niveau du ministère du Commerce. C'est parmi les grands chantiers que M. le ministre du Commerce a engagé, c'est celui de la promotion des exploitations hors hydrocarbures à travers l'organisation de cette cellule d'écoute et de suivi. Il y a, depuis janvier 2016, l'installation de cette cellule d'écoute, énormément de choses qui ont fait l'objet de solutions, ou d'un début de solutions, qu'il s'agisse au niveau du ministère des Transports, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Finances à travers la Direction Générale des Douanes, ou bien qu'il s'agisse des attributions qui relatent au ministère du Commerce. Il y a des choses palpables. Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas bougé ou qui ont bougé d'une manière homéopathique. Mais justement, vous dites qu'il y a des choses qui ont bougé, d'autres pas du tout, ou un peu. Il y a cette annonce qui a été faite par le gouverneur de la Banque d'Algérie, qui annonce déjà le prolongement des délais de rapatriement des devises qui passent de 180 jours à 360 jours. C'est fini ? Cette décision a été prise en térinée ? Ou alors, c'est juste une annonce ? Ce n'est pas une décision qui a été enterrinée. Ce n'est pas un effet d'annonce. Mais c'est un engagement qu'a pris avant-hier M. le gouverneur local de la Banque d'Algérie, qui a pris l'engagement devant une présence d'une dizaine d'opérateurs économiques, exportateurs, d'institutions et de ministres du Commerce. Il a pris le ferme engagement de prendre en chasse cette préoccupation, de rallonger les délais de rapatriement de 180 jours. Il ne nous a pas donné de délai précis ni d'augmentation de nombre de jours ou de mois, mais toujours est-il, M. le gouverneur a pris bonne note des préoccupations qui ont été posées par l'ensemble des exportateurs. Et dans les prochains jours, il nous a, il s'est engagé sur la promulgation d'une instruction qui va rallonger les délais de rapatriement assortis de notions qui vont être introduites dans l'aglementation d'échange, à savoir l'exportation à crédit et l'exportation au compte. Mais justement, prolonger les délais de 180 à 360 jours, est-ce que c'est suffisant ? Puisque si on ne respecte pas aujourd'hui ce délai, c'est considéré comme étant un délit et ça relève du pénal. Oui, tout à fait. Je pense que pour certains produits agricoles, agroalimentaires, le délai d'un mois, d'un mois, voire deux mois est entièrement suffisant. Il n'y a pas lieu d'aller au-delà. Mais pour les exportations concernant les biens d'équipement, un délai supplémentaire à 180 jours est indispensable pour permettre aux opérateurs justement de prendre en charge toutes les formalités concernant l'acte d'exportation. Si vous voulez, brièvement, je peux faire un petit bilan parce que quand on engage un processus, à un certain moment, il faut faire un bilan. Et l'autocritique, si vous permettez, Mme Souhélène Hachmine, la cellule a été installée janvier. Première réunion le 20 janvier avec le ministre, création de la cellule, une dizaine de réunions ont été organisées au niveau du ministère du Commerce, cinq ou six réunions au niveau du Premier ministre qui a présidé par le directeur du cabinet de M. le Premier ministre. Le 28 février 2016, notre ministre du Commerce a présenté une communication en conseil interministériel en évoquant toutes les contraintes qui ont été posées à cette époque-là. Des recommandations du Premier ministre ont été formulées en direction de certaines institutions. Les procédures du contrôle douanier ont été allégées. Le traitement des dossiers ne dépasse pas un jour pour les produits périssables, moins de quatre jours pour les autres produits. Des espaces ont été engagés au niveau des enceintes portuaires pour les produits agricoles frais. Une amélioration de certains régimes douaniers à l'introduction de la vente en consignation qui est un élément très important dans l'exportation. Le système CIGAD a été enrichi par l'introduction d'autres incotaires. Et donc, à partir du mois de mars 2016, le ministère des Transports s'est engagé aussi sur un chantier avec les entreprises portuaires en intégrant dans leur contrat de performance des éléments qui relèvent de l'aspect exportation. dans l'objectif d'inverser un petit peu cette tendance et également aussi réduire les coûts d'entreposage et de manutention. En juin 1996, le ministère du Commissaire a organisé le salon de l'export pour permettre aux opérateurs de présenter le potentiel économique algérien. Et on a organisé en marge de ce salon une rencontre avec les Africains. Croyez-moi, madame Sohile Léjmi, nous n'avons rien à envier pour nos produits en termes de qualité et de prix par rapport aux produits étrangers. Et les Africains se sont vraiment émerveillés de la qualité de nos produits. L'éregistrement de commerce a subi quelques modifications. La certification halal aussi a été engagée par le ministère du Commerce à travers des groupes de travail, la certification bio. Enfin, vous voyez que le bilan est assez positif. Mais il reste qu'au niveau de la réglementation d'échange, il y a eu quelques modifications qui, de mon point de vue, sont homéopathiques, mais qui sont appelées à se développer par la suite vu l'engagement de notre gouverneur. Alors, si je comprends bien vos propos par rapport à votre bilan que vous êtes en train d'effectuer maintenant, il y a eu des avancées en matière de transport, en registre de commerce. Vous avez parlé également des douanes, mais le gros problème demeure au niveau de la réglementation de change. Pourtant, il y a eu ce délai de rapatriement qui a été prolongé de 183 à 160 jours, mais certains revendiquent une plus grande flexibilité par rapport à ces délais, notamment en ce qui concerne les produits frais et agricoles. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'accorder cette flexibilité ? Parce que vous n'avez pas déjà répondu à ma question précédente. En partie, en partie, mais juste pour imaginer les choses. J'ai dans ma main gauche toute la réglementation qui encadre la réglementation d'échange. Vous avez trois ordonnances, trois règlements de la Banque d'Algérie, trois instructions et trois notes de la Banque d'Algérie. C'est presque 100 grammes de réglementation qui est dans ma main. Je pense que cette réglementation doit évoluer parce qu'elle remonte à plus de 10 années pour le règlement 0701. Il y a un autre règlement de 1404 qui parle des bureaux de liaison et des investissements à l'étranger. Mais toujours est-il, il faut arriver à un certain moment, faire une halte et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et aussi mettre toutes les choses dans le contexte que vit notre pays aujourd'hui par rapport à cette contrainte financière externe qui pèse sur notre commerce extérieur. Mais de fait, du point de vue concret, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui selon vous ? Puisque vous faites partie un peu de cette cellule, vous travaillez depuis pratiquement janvier sur ce dossier, certains opérateurs considèrent que le contrôle de chance est sévère et lourd. Il n'est plus en mesure de prendre en charge la réalité du financement du commerce extérieur. Vous partagez ce point de vue ? Tout à fait, dans certains aspects de l'argumentation de la banque, de l'argumentation d'échange, certains éléments doivent évoluer. Si vous voulez, il y a neuf points, globalement, qui ont été présentés par les opérateurs en termes de contraintes. Ce n'est pas le ministère du Commerce qui est en train de présenter ces contraintes. Ce sont les opérateurs eux-mêmes qui ont tenu à porter ces difficultés à l'attention de M. le Gouverneur. Le premier point, c'est la révision des délais de repartiment. Vous en avez parlé, on a discuté de ça. Le deuxième point concerne la rétrocession de la cote par devise, 50% en DINAS, 50% en devise. Les exportateurs souhaiteraient qu'il y ait des assouplissements à ce niveau-là. Le troisième point concerne la facilité d'ouverture du bureau de représentation à l'étranger en distinguant l'investissement et le bureau de liaison. Je suis désolé de le dire, le règlement 1404, il fait cette conclusion entre l'investissement à l'étranger et le bureau de liaison. Ce sont deux choses différentes. L'investissement, c'est quelque chose de très lourd. Le bureau de liaison, c'est quelque chose qui doit être facile à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Le quatrième point, permettre le paiement des services à l'étranger. Il y a énormément d'opérateurs, surtout dans la téléphonie, dans l'électronique, qui ont commencé à exporter vers les pays africains. Et vous savez, quand on exportait un portable ou un téléviseur, il y a le service à pré-vente. Il y a la prise de rechange qui doit être acheminée. Qui garantit cette prise de rechange ? Qui garantit le financement du paiement de cette prise de rechange ? Aujourd'hui, la réglementation n'est pas très claire à ce sujet-là. Et les opérateurs, les opérateurs, les opérateurs, les opérateurs, les opérateurs, ils ont l'absence de prise en charge du service à pré-vente à l'étranger. Mais justement, quand vous abordez l'aspect relatif à la domiciliation bancaire, les 50% d'idars, 50% de devises, mais dans les 50% de devises qui reviennent à l'opérateur, il y a les 20% qui doivent servir pour les frais de l'exportation. C'est son argent, il ne peut pas le contrôler. Ça, ce n'est pas normal aussi ? En principe, l'augmentation de l'échange dit qu'il est à sa libre discrétion. Mais, comme vous voyez un peu plus loin dans l'augmentation de l'échange, c'est conditionné par des éléments qui, au bout et au final, l'exportateur n'arrive pas à utiliser pleinement et à sa discrétion ses recettes en devise. Il y a aussi l'autre élément du risque de change, surtout pour l'industrie pharmaceutique dont les préoccupations ont été posées hier en présence de M. le ministre du Commerce et M. le gouverneur. Vous savez que dans l'industrie pharmaceutique, il y a cette notion d'AMM dans laquelle les prix sont bloqués pendant cinq années et l'importateur, s'il n'a pas de problème parce qu'il y a ce dispositif de dépôt des prix à l'importation qui reste quand même une procédure flexible, mais le producteur n'arrive pas à répercuter ces éléments de déprestation de l'INA sur la structure du coût de revient de ces médicaments. Si vous voulez, il y a d'autres aspects, on pourrait les discuter par la suite, si vous voulez, concernant les préoccupations qui ont été posées hier par les exportateurs. Mais justement, il y a autre préoccupation qui est posée par les exportateurs, c'est les modalités du commerce extérieur qui s'avèrent complètes pour ce qu'on appelle les opérations ou les opérateurs triangulaires. C'est-à-dire, si vous avez un contrat pour acheminer votre marchandise d'Alger vers l'Allemagne et que peut-être l'opérateur vous demande de l'acheminer en définitive vers sa représentation qui se trouve en Arabie Saoudite, là, vous êtes pénalisé, vous ne recevez rien de vos devises, c'est considéré comme étant un transféré du site de devises. Là aussi, c'est un autre problème. Ce n'est probablement pas considéré par la Banque d'Algérie comme un transféré du site, mais la réglementation d'échange aujourd'hui qui est en cadre tous ces aspects financiers et bancaires ne reconnaît pas cette histoire de tributaire que vous avez exportée vers un pays. Il faudrait que ce pays-là puisse faire le nécessaire pour le rapatriement. Mais ceci n'exclut pas qu'il y a des pistes de réflexion au niveau de la Banque d'Algérie pour permettre justement de faire comme les autres pays vont. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'entre les déclarations politiques et la réalisation concrète sur le terrain, il y a un véritable décalage ? Il y a une véritable prise de conscience. Ça, c'est un élément sur lequel je dois assister. Notre ministre du Commerce a tenu à ce que cette question de l'exportation soit une question de priorité nationale. Et aujourd'hui, vous l'apercevez, Mme Souillé-Dachmin, que c'est un élément qui est intégré dans le débat national. Ça n'existait pas auparavant. Ça fait 30 ans que je suis au ministère du Commerce. La question des exportations au vide local n'a pas été prise en charge à bras-le-corps comme notre ministre l'a pris en charge. ça fait depuis une année. M. Cheverschetti, je voudrais revenir encore sur cette question de rappotrement des délais et les modalités au contrôle de change. Les cas d'incidents de paiement, est-ce qu'on peut en parler ? Justement. Ils sont réels ? Oui, ils sont réels parce qu'ils ont été relatés hier et présentés. La question de M. le Gouverneur a pris de bonnes notes et il s'est engagé à engager une réflexion autour de ces aspects. Alors, il y a pratiquement quatre incidents de paiement. S'il vous manque une dizaine de dollars sur un montant qui est très important, 100 000 dollars, il y a incident de paiement et donc l'exportateur risque de pénaliser en lui octroyant 100 % en dinar. Donc, il n'y a pas sa rétrocession de risque. Le deuxième cas, si vous avez un jour ou une semaine au-delà des 180 jours de retard, donc il y a incident de paiement et là aussi, la rétrocession se fait à 100 % en dinar. Le troisième cas, c'est le rapatriement des fonds qui intervient avant la domiciliation. Vous savez que la domiciliation, c'est un acte préalable à toute exportation et donc, si vous faites l'inverse, vous risquez d'être pénalisé et avoir la rétrocession à 100 % en dinar. Et enfin, lorsque la recette à la patrie est supérieure par exemple de 100 euros par rapport au montant total de la facture qui peut attendre un million d'euros et donc, la banque primaire est autorisée à retransférer l'intégralité de l'opération chose qui est anormal. Mais justement, c'est anormal, vous parlez des délais de rapatriement, c'est considéré comme étant un incident de paiement mais pas seulement, c'est considéré aussi comme étant une infraction au contrôle de change et ça relève du pénal, c'est-à-dire, il y a possibilité de mettre en prison un opérateur économique parce qu'il n'a pas rapatrié les devises dans les délais et se retrouverait en prison. C'est la raison pour laquelle les opérateurs appellent aussi à la dépénalisation de l'axe d'exportation. Tout à fait. Monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie, il s'est montré hier pleinement disponible et tout à fait disponible pour discuter de tous les aspects qui concernent l'autorité monétaire mais en précisant qu'il y a des aspects où certains acteurs institutionnels sont concernés et je cite le ministère de la Justice, la douane, le ministère des Finances qui constituent des acteurs avec lesquels la Banque d'Algérie et le ministère du Commerce aussi doivent travailler ensemble pour trouver une solution à cette histoire de dépénalisation de défraud de rapatriement. Mais ce qui n'est pas normal parce que c'est son argent et ce sont ses produits qui l'engagent sur le marché international. Il ne les a pas volés. Vous savez, il reste ce seul point qui reste un point noir dans les activités commerciales. Nous avons depuis longtemps au niveau du ministère du Commerce dépénalisé toutes les activités commerciales. Nous n'avons aujourd'hui dans notre corpus législatif aucune disposition qui pénalise l'activité commerciale. Mais il reste qu'au plan des exportations la dépénalisation doit être un sujet qui doit être pris à bras-le-corps par toutes les institutions pour trouver une solution le plus rapidement possible. D'autant plus qu'il y a l'assurance crédit à l'export il y a la loi 96.06 qui permet en cas d'incident de paiement de rembourser un petit peu le manque à gagner qui est relatif à cet incident de paiement. Alors monsieur Chetty vous travaillez depuis pratiquement maintenant 11 mois. Le ministre du Commerce a pris en décision d'installer bien sûr cette cellule d'écoute pour lever toutes les contrats mais en définitif le gros verrou n'est toujours pas levé. Ce n'est pas un gros verrou il va être examiné chaque chose en son temps nous avons commencé par des actions Le temps c'est de l'argent ? Dans l'économie ? Dans l'économie. C'est vrai mais il y a des choses comme l'a dit monsieur Lecossi bien dit le gouverneur de la banque d'Algérie il y a des choses qu'on pourrait examiner à court terme et qui vont être examinées et trouver des solutions j'en suis convaincu. Mais combien faudrait-il de temps pour régler tous ces problèmes-là et pour faire de l'Algérie un pays exportateur puisque le potentiel économique aujourd'hui existe notamment dans le domaine agricole et vous allez nous donner quelques indicateurs tout à l'heure chiffrés sur les résultats qui ont été obtenus ces derniers mois en termes d'exportation des produits agricoles puisqu'ils ne dépassent pas un jour au niveau des ports. Tout à fait alors il faut peut-être terminer avec des points positifs aussi quand on évalue un petit peu le nombre des exportateurs entre fin décembre 2015 et septembre les 9 premiers mois de l'année 2016 nous apercevons qu'il y a une croissance de 131 exportateurs dans quel domaine ? dans le domaine de l'agriculture il y a 70 exportateurs qui se sont inscrits au Jésus-Commerce pour travailler dans le domaine de l'agriculture il y a 50 exportateurs qui se sont inscrits en 2016 dans le domaine de l'industrie ce sont des choses qui augurent quand même d'avenir meilleures. Mais il faut les mettre en confiance et il faut les rassurer sur le plan de la législation pour qu'ils soient plus offensifs à l'extérieur. Exactement c'est ça le point fondamental l'opérateur économique il a marqué son intention d'aller vers l'exportation comme l'a dit monsieur le gouvernement hier en présence des opérateurs vous avez choisi la difficulté effectivement aujourd'hui l'acte d'exportation est plus difficile à gérer que l'acte d'importation Mais dans le contexte actuel l'Algérie a besoin de devises puisque le déficit de la balance commerciale va se creuser encore davantage d'ici la fin de l'année et pourrait atteindre facilement les 20 milliards de dollars. effectivement mais vous avez assisté autant que moi à la réunion du gouvernement Wallis qui a été présidée par monsieur le premier ministre et vous avez vu que l'ensemble des Wallis ont eu des instructions claires pour travailler dans la promotion de l'investissement promotion de l'investissement et promotion des exportations il n'y a pas de promotion des exportations sans la promotion des investissements il y a d'énormes chantiers au niveau du ministère de l'industrie les cimenteries l'industrie sud-hérologique la pétrochimie vous allez voir à très court terme d'ici 3-4 années l'Algérie va exporter pratiquement 3 milliards de dollars si ce n'est plus sur les produits en dehors des dérivés des hydrocarbures mais les 3 milliards de dollars on en parle depuis pratiquement 2007 l'investissement de ce géti c'était dans la feuille de route du gouvernement en 2007 il y a d'énormes projets qui sont développés par le secteur de l'industrie nous avons assisté avant-hier à un développement du deuxième chaîne de verre plat et bien effectivement à ce niveau-là il y aura d'énormes potentialités qui vont être réalisées à l'exportation alors en termes de produits agricoles exportés ces derniers temps ce qui est relevé c'est que nous avons pu exporter aussi les fruits dans la pastèque tout à fait alors chose qui n'a jamais été réalisée auparavant nous avons constaté lorsqu'on nous avait fait un bilan des 9 premiers mois la pomme de terre on a exporté 3000 tonnes presque 1 million de dollars dans 2015 on a exporté 24 tonnes entre 24 tonnes et 3000 tonnes il y a une énorme différence et un énorme écart qu'il va falloir consolider à travers des actions du ministère de l'agriculture et Dieu sait qu'il est en train de faire un excellent travail on travaille aussi ensemble sur un certain nombre de segments pour promouvoir justement les produits agricoles il y a la tomate il y a le melon la pastèque le citron les oranges les haricots les choux les figues sèches le piment l'artichaut pratiquement tous les produits maraîchers ont été exportés dans l'ordre de 100 tonnes à 200 tonnes il reste maintenant à donner un signal fort à ces opérateurs pour qu'ils n'arrivent pas à baisser les bras parce que s'ils perdent confiance c'est toute la stratégie d'exploitation qui risque d'avoir des problèmes mais c'est là où il y a de Biscra qui exporte le plus gros de ces produits aujourd'hui ce qui est relevé et elle l'aide par rapport à la pomme de terre mais la pomme de terre les quantités qui sont annoncées nous avons exporté l'équivalent 3000 tonnes c'est quand même insuffisant par rapport au potentiel dont nous disposons actuellement tout à fait parce que vous savez pertinemment qu'on ne peut pas exporter comme ça il faut des mesures d'accompagnement il faut des unités de traitement de calibrage et il y a aujourd'hui des unités qui sont installées dans la région de Blida il y a un opérateur qui est très dynamique qui est présent un peu partout dans le marché russe qui a exporté il va exporter dans le marché cubain revenant d'une mission de Cuba il y a d'énormes possibilités d'énormes potentialités pour placer un nouveau produit dans ce pays là pour peu aussi à ce niveau que la réglementation d'échange puisse connaître une certaine flexibilité on ne demande pas d'impossible mais on demande qu'il y ait quand même discussion autour autour d'une table où l'ensemble des acteurs doit être présent alors autre question des auditeurs que je vais vous poser monsieur Chetty comment peut-on parler d'exportation alors que nous n'avons pas les moyens de transport tels que la flotte dédiée à l'acte d'exportation en ce qui concerne le transport maritime nous avons vu qu'un ralgerie commence à recevoir des cargos pour l'exportation les transports aériens oui ça c'est pour le transport aérien lui il pose la question sur le maritime transport maritime alors sachez madame souviens lachimique on a organisé il y a un mois en partenariat avec une entreprise que je tairai le nom pour ne pas lui faire de la publicité mais qui est leader sur le marché national un séminaire technique sur la logistique transport et comment réduire un petit peu les coûts de transport comment avoir à pratiquer les bonnes pratiques dans l'empotage dans les conteneurs frigorifiques et on va organiser en relation avec le ministère de l'agriculture et cette société qui est installée ici en Algérie un séminaire dans la région de l'Oueg ou dans la région de Ouagra pour justement faire apprendre les bonnes pratiques à l'ensemble des agriculteurs pour éviter que la tomate qui est emplotée dans le conteneur dans un état frais n'arrive à Dubaï complètement décomposée parce qu'on ne maîtrise pas la chaîne de francs on ne maîtrise pas les techniques il faut faire appel à des techniciens pour pouvoir exporter d'une manière professionnelle alors des questions des auditeurs celle-là je pense qu'elle ne va pas vous faire plaisir alors par rapport à l'agence que vous gérez actuellement à Gex c'est considéré comme étant quasiment une coquille vide vous avez pratiquement 200 employés pléthore d'employés pour l'équivalent pour quelques opérateurs qui exercent l'acte d'exportation et vous n'avez pas les moyens c'est à dire pour identifier chacun des opérateurs les accompagner c'est à dire il parle de la logistique nous sommes incapables d'organiser un programme de rendez-vous d'affaires un exportateur dans un pays cet auditeur est déconnecté de la réalité ou bien il n'y a pas plus avec que celui qui ne veut pas voir effectivement nous avons un budget qui est très serré et qui est touché en plein fouet par les dernières mesures qui pèsent sur les ressources financières du pays et nous avons jamais pu renicher sous notre sort nous avons fait avec les moyens de bord jusqu'à l'heure actuelle je n'ai jamais posé le problème du financement ou bien il y a un encadrement qui est très compétent qui a fait l'objet d'une formation pendant deux années dans le cadre du jumelage institutionnel avec l'Union Européenne ce sont des gens qui se sont brillamment manifestés lors du salon de l'export ça a fait vraiment une opération qui a été très bien appréciée par l'ensemble des acteurs et Algex est toujours là au service des opérateurs dans l'accompagnement et dans toute démarche qui vise à promouvoir l'acte d'exportation alors Algex s'il vous plaît essayez de jouer un rôle plus important que la théorie de la réglementation il faut faire des études de marché international pour trouver de nouveaux clients et marchés aux opérateurs Algex il faut que tout le monde sache qu'Algex a été créé en 2004 avec la possibilité d'ouvrir des antennes à l'étranger aujourd'hui Algex n'a pas d'antennes à l'étranger il faut aller vers la création des antennes à l'étranger c'est pas parce qu'on n'a pas aussi bien pour Algex que des représentations sur les entreprises nous avons cette une somme habilité de par la loi d'ouvrir des représentations d'expansion mais pour le rapatriement des dividendes de l'acte d'exportation passe par des banques étrangères il faudrait peut-être des représentations de banques à l'étranger pour rapatrier notre argent exactement il faut impérativement qu'à ce niveau-là les choses bougent pour le vêtement de filial de banques algériennes il faut aussi ouvrir des comptoirs on a ouvert un comptoir avec pratiquement rien comme moyen financier aujourd'hui le comptable commercial en Côte d'Ivoire c'est une réalité il commence à exporter des centaines de conteneurs et on a fait avec les moyens de bord alors autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui combien d'opérateurs exportent concrètement aujourd'hui en Algérie en chiffres je ne suis pas la seule à y mettre les chiffres finalement jusqu'à décembre 2015 il y a eu 523 opérateurs les 9 premiers mois de 2016 nous avons enregistré plus de 130 opérateurs cela dénote un engouement très très important et cette confiance qu'aujourd'hui l'opérateur a manifesté en s'inscrivant au niveau du registre commerce pour travailler dans l'exploitation il faut la prendre il faut la saisir et il faut faire tout pour que l'acte d'exploitation devienne une question de débat national il le sera au mois de décembre avec cette conférence que l'Algérie va abriter sur le potentiel d'investissement et d'exportation vers le continent africain tout à fait moi je félicite un peu les organisateurs de ce front d'investissement et d'affaires nous avons fait un petit forum en juin avec les africains et aujourd'hui avec les moyens dont disposent toutes nos institutions le FCE aussi je suis convaincu que nous sommes sur la bonne démarche et je pense qu'on va faire énormément de choses on a toujours misé sur l'Europe sur le continent asiatique sur le continent américain pour nos exportations et tourner le dos pratiquement à l'Afrique le Afrique c'est notre marché traditionnel dans lequel nous pouvons avoir vraiment de véritables potentialités à l'export nous avons de véritables nous l'avons constaté lorsqu'on a organisé le salon de diesel export nous avons signé 15 contrats 15 contrats ont été signés en plein salon de diesel export avec un montant de 40 millions de dollars 40 millions de dollars en une semaine ça prouve que nos produits ont des potentialités énormes pour peu qu'on commence par le commencement monsieur chef Erschetti merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio même si je souhaitais vous poser une dernière question par rapport à nos ponts nous allons clôturer l'année nous allons aborder les 2 milliards de dollars ou on en est encore un peu moins ? on risque de ne pas atteindre les 2 milliards de dollars mais il y a dans d'autres éléments dans la structure des exportations des éléments qui sont satisfaisants qui augurent d'avenir monsieur chef Erschetti merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt merci à vous aussi merci à vous aussi merci à vous aussi merci à vous aussi